Musique Voici maintenant la troisième fonctionnelle, qui s'appelle Reduce. Mais avant de l'introduire et d'en discuter, je voudrais vous présenter en fait ce que l'on appelle aujourd'hui MapReduce, qui est quelque chose qui est énormément utilisé par les grands moteurs de recherche, Google, Amazon et autres, pour effectivement arriver à résoudre des problèmes avec une vitesse, qu'on dire, colossale. En fait, MapReduce est quelque chose de vieux, ça a été inventé dans le début des années 60, 1960. Et simplement, c'est la puissance maintenant des ordinateurs et le nombre d'ordinateurs qu'on peut mettre en parallèle qui rend cette invention de 1960 particulièrement probande aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est que MapReduce ? Eh bien, en fait, quand vous avez un problème, vous avez vu dans les schémas récursifs que souvent ce problème était éclaté en une suite de sous-problèmes qu'il fallait résoudre les uns après les autres. Donc, vous avez éclaté le problème initial en un sous-problème PB1, PB2, PBN, etc. Maintenant, l'intérêt, c'est que vous pouvez effectivement résoudre en parallèle tous ces problèmes-là. Et résoudre en parallèle, c'est simplement faire un map qui consiste à dire, j'appelle l'opérateur résoudre sur chacun de ces sous-problèmes. Tous ces sous-problèmes vont me donner un résultat que j'ai appelé donc F de problème 1, F de problème 2, F de problème N. Et maintenant que vous avez toutes ces solutions à des problèmes partiels, vous devez les rassembler, les combiner pour donner la solution du problème initial que vous aviez. Et ça, cette opération donc de rassemblement, en fait, s'appelle justement REDUCE, une réduction des sous-problèmes en la solution du problème initial. Alors, bien sûr, ce schéma est lui-même récursif. C'est-à-dire que rien n'empêche que pour résoudre un problème tel que le problème N, vous appliquiez exactement la même technique de map REDUCE, à savoir éclater le problème N en des sous-sous-problèmes, sous-sous-problème 1, sous-sous-problème 2, sous-sous-problème N, de résoudre en parallèle ces sous-sous-problèmes pour obtenir des sous-solutions. Et ces sous-solutions, vous les recombinez pour obtenir la solution du sous-problème N. Donc, là encore, vous avez, comment dire, une application récursive du schéma map REDUCE. Et il faut bien voir que quand vous faites une requête sur Google, vous avez des milliers d'ordinateurs en parallèle qui vont travailler, en fait, sur votre requête. Et ça, c'est un schéma, donc, que l'on nomme map REDUCE. Alors, comment combiner les éléments d'une liste ? Eh bien, en fait, on les combine avec une fonction binaire qui va prendre deux termes, qui va les combiner, donc donner un résultat. Résultat que vous combinerez avec un autre terme. Et petit à petit, vous allez, en fait, combiner tous les termes anciens ensemble. Donc, supposons que vous ayez une liste d'éléments de type alpha, L1, une fonction binaire qui permet de dire, si j'ai un élément alpha et un résultat bêta, je vais combiner le terme alpha avec le résultat partiel bêta pour donner un autre résultat partiel bêta. Et on va appliquer cette fonction binaire à tous les éléments de L1 de manière à obtenir le fameux résultat final qui est bêta. En fait, ce qui est peut-être plus compréhensible, ce sont les deux dernières lignes de la spécification où l'on dit que la réduction avec la fonction binaire Fn d'une valeur de base, je vais expliquer dans un instant à quoi elle sert, et des termes de la liste L, ça va vous rendre le résultat de F appliqué à E1 et dont le deuxième terme, puisque rappelez-vous que F est binaire, c'est F appliqué à E2 et un deuxième terme qui est F appliqué à E3, etc., etc., jusqu'à tomber sur F appliqué à En, qui est le dernier terme de la liste, et c'est là que la base intervient. Base, en fait, est le résultat initial qu'il faut injecter comme second argument de la fonction binaire pour arriver à résoudre tout le système. Donnons quelques exemples plus concrets d'usage, en fait, de cette chose. Donc, vous avez la fonctionnelle Reduce, et la fonctionnelle Reduce, en fait, se programme très simplement sur les cinq lignes qui suivent ici. Reduce dit, je prends une fonction, une base et une liste L. Si la liste L, je vais faire la récursion sur L, soit elle est vide, soit elle n'est pas vide. Et si elle n'est pas vide, alors je vais appliquer ma fonction binaire Fn sur le premier terme quart de L et sur le résultat d'appliquer la même fonction binaire avec la même base sur le reste de la liste coudeur de L. Et lorsque la liste est vide, eh bien là, je vais dire, eh bien le résultat quand la liste est vide, c'est la base tout court, celle que j'ai indiquée. Donc là, nous allons voir quelques exemples plus concrets de Reduce. Donc, nous avions vu, lorsqu'on avait parlé des récursions sur les listes, la fonction Somme qui dit, prenez une liste de nombres et vous ramenez la somme des nombres de cette liste-là. Eh bien, on peut l'écrire directement avec Reduce en disant Reduce avec la fonction binaire plus qui est la fonction d'addition, avec 0 qui est l'élément neutre de l'addition, appliqué à la liste 1, 2, 3, 4, 5. Et ça, en fait, c'est la même chose que ce que j'ai marqué juste en dessous, à savoir 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 0. Et donc, le résultat donne 15. La factorielle peut aussi être vue comme une réduction. La réduction, c'est de dire, je réduis, en fait, par rapport à la multiplication, l'opération binaire, avec l'élément neutre de la multiplication qui est 1, la liste 1, 2, 3, 4, 5. Et tout ça, en fait, donne la fameuse multiplication 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5, multiplié par 1 l'élément neutre de la multiplication et le résultat donne bien 120. Et puis, si maintenant, je veux aussi, par exemple, faire la somme des carrés de la liste 1, 2, 3, 4, 5, je peux très bien écrire quelque chose qui est que la somme des carrés, c'est une somme sur une liste de carrés. Donc, c'est reduce de plus et de zéro. La somme des carrés, eh bien, en fait, c'est map où on applique carré à la liste des nombres qui est derrière. Et donc, c'est map de carré de liste 1, 2, 3, 4, 5. Donc, la liste 1, 2, 3, 4, 5 vous donne la liste 1, 2, 3, 4, 5. Le map de carré vous donne la liste 1, 4, 9, 16, 25. Et le reduce plus zéro vous fait la somme de tout ça, à savoir 55. Et donc, là, vous avez encore un exemple de reduce qui permet effectivement d'écrire de façon très compacte en une seule ligne ce que l'on avait écrit grâce à somme carré qui devait faire 6 lignes et à rien d'autre, en fait, puisque somme carré faisait vraiment directement la somme des carrés. Une dernière remarque sur la fonctionnelle reduce. La fonctionnelle reduce dépend d'une opération binaire, f, dans laquelle, effectivement, elle n'a aucune raison d'être associative, commutative, bien que ce fût le cas pour l'addition plus et pour la multiplication. Si, par exemple, vous demandez à faire une réduction avec l'opérateur binaire moins, sachez que a moins b moins c n'est pas égal à a moins b moins c. C'est-à-dire que, suivant que vous êtes associatif à gauche ou associatif à droite, vous n'avez pas les mêmes résultats. Donc faites attention lorsque vous utilisez des opérateurs binaires qui ne sont pas associatifs à faire attention, effectivement, dans quel ordre se font les opérations. Et donc là, je vous ai mis que la réduction de moins de 0 de la liste 30, 20, 10, 15, 5, pardon, c'est en fait moins 30 appliqué à moins 20 appliqué à moins 10 appliqué à moins 5 et 0. Donc moins 5 et 0 va vous donner 5 moins 0, 5, moins 10 et 5 va vous donner 10 moins 5, c'est-à-dire 5, 20 moins 5 va vous donner 15, et 30 moins 15 va vous donner 15. Donc le résultat est 15. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?